Nous allons aborder un nouveau chapitre du programme d'histoire de sixième, intitulé les débuts du christianisme. Deux questions. Première question, qui était Jésus ? Deuxième question, quel message a-t-il adressé aux hommes avant sa mort ? Première question, qui était Jésus ? Jésus était un juif qui naît en Judée aux environs de moins six. La Judée, à cette époque-là, fait partie intégrante de l'Empire romain. Vers l'âge de trente ans, Jésus se met à prêcher et il se présente comme étant le Messie que le peuple juif attend depuis des siècles. Ses camarades, les disciples, appellent le Christ. Christ en grec signifie « envoyé de Dieu ». D'où plus tard, le nom de la nouvelle religion, le christianisme. Jésus, dans ses prêches, ne rejette pas la Bible hébraïque. Il ne rejette pas non plus la religion juive. Mais les chefs de la religion juive ne reconnaissent pas en lui le Messie qu'ils attendent depuis des siècles. De plus, les Romains voient en Jésus un dangereux agitateur car quand il prêche, il attire les foules et s'assème le désordre. Donc, ils vont le faire arrêter, ils vont le condamner à mort et le crucifier en trente. Deuxième question. Quel message Jésus a-t-il adressé aux hommes avant de mourir ? Jésus n'a laissé aucune trace écrite de son message. Ce sont ses disciples, les apôtres, qui après sa mort vont rédiger des textes appelés évangiles. Il y a donc quatre textes, appelés donc les quatre évangiles, qui vont former la deuxième partie de la Bible des chrétiens, appelée nos testaments. La première partie de la Bible des chrétiens va s'appeler l'Ancien Testament. L'Ancien Testament correspond à la Bible des hébraux. Évangile en grec veut dire bonne nouvelle. Quelles sont donc les bonnes nouvelles que Jésus adresse aux hommes, et pas seulement aux juifs ? Première bonne nouvelle, il est le Fils de Dieu fait homme. Il est venu sur terre, il a été crucifié pour obtenir de son Père, Dieu, le pardon des péchés des hommes. Deuxième bonne nouvelle, sa religion, la religion de Jésus, est une religion d'amour. Les hommes, pas seulement les juifs, doivent aimer Dieu. De plus, ils doivent s'aimer entre eux, aimer leurs prochains. Et ainsi, avec l'amour de Dieu et l'amour de son prochain, les hommes vont pouvoir gagner dans l'au-delà, le salut éternel. Merci. Merci. Bye-bye. Merci. Merci.